salut c'est pascal de la chaîne boutique shopify professionnel aujourd'hui je vais te parler d'internationalisation de ton activité e-commerce c'est un besoin qui peut se retrouver dès les premiers jours de ton activité puisque tu as eu cette vision d'internationaliser ça peut être aussi parce que tu es en suisse et du coup tu as directement affaire à plusieurs langues au sein d'un même pays ça peut être au contraire parce que tu as commencé une activité en france avec la langue française et l'euro et ensuite ben tu veux t'exporter vers un marché un petit peu plus anglophone donc après avoir une autre devise comme le dollar ou la langue anglaise donc du coup je vais te présenter au cours de cette vidéo les meilleures pratiques pour internationaliser ta boutique et voilà elle est vraiment ce qu'il faut faire par rapport à ça et également dans un second temps je vais te parler pas forcément de oui glottes de ensuite de des sous-domaines sur ovh des bonnes pratiques SEO je vais également te parler de certaines nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver sur Shopify Shopify a tout à fait raison en tant que solution de proposer des nouvelles fonctionnalités parce que ce besoin est connu et c'est il n'y a pas forcément une des très bonnes solutions qui sont disponibles pour un sens c'est à dire soit tu as la solution idéale mais elle demande pas mal de frais d'entrée pour mettre en place tout ça soit un peu du bricolage comme on va le voir dans les solutions que je vais te présenter et du coup bah elles ont l'avantage d'être plus accessible mais de ne pas faire les choses merveilleusement bien donc du coup Shopify va peut-être finalement devenir la solution et peut-être qu'un jour ben les conseils que je te donne dans cette vidéo seront caduques mais d'ici là ben je t'invite à voilà en tout cas à bien regarder ce qui arrive du côté de Shopify parce que peut-être que ce sera effectivement une petite révolution de ce côté là allez c'est parti alors déjà c'est quoi les meilleures pratiques d'optimisation pour l'international bah là par exemple on va parler d'Amazon et Amazon alors là tout de suite tu vois pas les liens mais là voilà on est sur sur Amazon FR et du coup ben le nom de domaine c'est Amazon.fr alors que sur une audience américaine on est sur Amazon.com donc là tu peux dire rien de nouveau sur le soleil tu t'en rendais peut-être compte mais il faut se rendre compte beaucoup de débutants quand ils démarrent en e-commerce ils veulent tout sur le même site et ils veulent toutes les langues et toutes les devises sur le même site et ça c'est effectivement une erreur grossière parce que du coup il y a beaucoup de débutants qui ont peur de ne pas être assez pertinent à l'échelle d'un pays alors que pourtant il y a des millions de clients potentiels et du coup ben par peur de manque, par peur de ce manque à gagner et ben du coup ils veulent automatiquement ben lancer une boutique en France et à la fois aux Etats-Unis mettre toutes les devises ensemble et voilà et ça donc c'est la pire erreur à ne pas faire si déjà tu étais dans ce cas là arrête tout de suite ce que tu fais et il faut vraiment que tu mettes le paquet sur une seule audience c'est déjà un effort marketing que de bien comprendre une seule audience, ton avatar client et comprendre la culture dans laquelle tu vas faire, à qui tu vas t'adresser puisque du coup si t'es français que tu t'adresses à la culture française, tu connais peut-être le fait qu'en France il n'y a pas forcément une culture entrepreneuriale très élevée, il y a souvent un tabou autour de l'argent du coup il ne faut pas faire du marketing bourrin si je puis dire avec des pop-up de partout alors qu'aux Etats-Unis tout ça c'est beaucoup plus accepté donc à nouveau c'est une culture qu'il convient de connaître donc il faut se renseigner si tu ne t'adresses pas à l'audience dans laquelle tu parles la langue etc et du coup ben voilà à chaque fois c'est de la recherche, c'est vraiment du positionnement et ça demande de l'effort donc c'est pour ça qu'essayer d'entrer le jeu, de faire du, de l'anglais et du français alors qu'on ne connaît finalement ni l'un ni l'autre c'est une très grande erreur acquière de l'expérience d'abord je pense sur l'audience française puisque c'est celle avec laquelle tu as le plus de recul, tu as le plus d'affinité également donc ce sera beaucoup plus simple de faire les choses bien en France et ensuite lorsque tu les auras fait bien, ben là il conviendra de tout simplement de t'internationaliser et finalement d'externaliser une solution qui a déjà fait ses preuves dans un pays parce que finalement si tu lances tout d'un coup en espérant faire un peu la mitraillette et voir ce qui colle, voir ce qui reste à la fin, ça ne fonctionnera pas donc ça c'était vraiment le maître mot comme tu le vois Amazon ils font bien les choses, ils font un nom de domaine par pays et du coup ça veut dire un nouveau site par pays également donc là voilà, même si effectivement il y a des ressemblances sur la structure parce que eux ils les font évoluer, ils font évoluer chacun de leurs sites en simultané il faut vraiment comprendre que ce sont des sites différents et que du coup il convient de faire de même de ton côté donc à partir de là si tu dois te souvenir d'un seul point très simple c'est à dire si tu veux toi de base avoir directement plusieurs sites et ciblir plusieurs audiences en même temps il convient de faire un site par langue et ça c'est super important parce que du coup il faut bien comprendre qu'en plus de ça il y a une partie sur laquelle tu as moins de personnalisation c'est le checkout de Shopify j'ai fait dans mes deux dernières vidéos des vidéos au sujet des checkouts personnalisés en dehors de Shopify mais également une vidéo pour les checkouts de Shopify donc si tu veux un petit peu regarder ça je te laisse regarder ça mais en tout cas tu vois bien que malgré tout t'es limité ce checkout sera dans la langue de ton espace Shopify et du coup par rapport à ça forcément ben si tu essayes de rassembler sur ton site plusieurs devises et plusieurs langues mais qu'au final dans le checkout il n'y a qu'une seule langue et qu'une seule devise ça ne fonctionnera pas donc il y a quelques checkouts personnalisés qui des fois font ça mais à terme tu seras toujours limité tu seras limité par la pertinence de ton marketing qui ne sera pas efficace par rapport à l'audience que tu veux cibler et du coup ce sera un gros problème donc voilà en tout cas la meilleure solution c'est vraiment de faire un site par langue ça implique effectivement de faire un espèce de x2 donc d'avoir un double espace Shopify de payer x2 toutes les applications si tu passes en prestation avec moi moi je fais toujours des ristons puisque forcément il y a juste une translation une traduction de toutes les langues on remet tout en place et finalement c'est les mêmes visuels c'est les mêmes éléments donc moi par rapport à ça il y a toujours des ristons qui se fait pour les clients qui veulent avec moi avancer sur deux sites en même temps mais malgré tout on est d'accord que ça restera pratiquement un x2 en termes de coût mais derrière si tu fais bien les choses et que en plus de ça bah tu fais en sorte de spécifier pour chaque site une particularité qui est spécifique audience française de l'autre spécifique audience américaine ça fonctionnera très très bien et tu auras finalement beaucoup plus qu'un x2 en potentiel de revenu parce que voilà entre une audience française où tu fais un certain CA si tu passes au CA américain alors que les américains ont un meilleur pouvoir d'achat qui a une audience 5 fois supérieure bah forcément si les choses sont bien faites tu ramènes beaucoup plus d'argent dans la caisse et tu fais grossir ton entreprise de la meilleure façon donc voilà ça c'était les meilleurs conseils faire un site par langue je te laisse regarder donc mes vidéos sur les check-out si tu veux un petit peu avoir des compléments par rapport à ça maintenant je vais quand même te parler de Weglot qui est une application qui est connue elle permet donc de faire hop là voilà je l'ai elle permet donc d'avoir une boutique multilingue en quelques minutes du moins c'est ce qui est vendu alors dans la pratique c'est vrai que c'est pratique et ça se passe bien disons tu peux effectivement en quelques clics ajouter un petit bandeau qui permet de faire le choix de langue et du coup ben en quelques instants tac 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 si voilà je vais là là je suis sur une boutique par exemple tu peux voir français anglais si je clique sur anglais il y a tout qui se traduit automatiquement et ça se fait plutôt bien donc si en principe tu pourrais dire bon bah finalement pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire deux sites alors que là au moins je peux tout gérer depuis le même espace Shopify et à nouveau voilà comme d'hab le calcul mérite d'entrée de jeu mérite de se poser pardon mais en tout cas ben là tu as ces éléments là là sur Weglot tu vois que sur le dashboard ça se crée plutôt bien tu peux effectivement choisir bah si t'affiches la langue sous forme de nom ou avec le petit drapeau tu peux décider comme ici de le mettre un peu sous forme d'extension de liste ou vraiment sous forme de menu comme ça t'as vraiment en fait beaucoup de customisation possible tu peux le mettre un peu où tu veux sur ton site même si moi je te recommande évidemment de le mettre un peu à cet endroit là et du coup pour information là je te parle d'un switcher au niveau de la langue mais tu peux faire la même chose pour un switcher en termes de devise il y a d'autres applications qui existent mais je m'attarderai pas là dessus maintenant c'est pourquoi moi je conseille pas plus que ça Weglot il y a différentes raisons et c'est celle-ci c'est que en fait ce qu'il faut imaginer c'est que quand t'es sur un site voilà là je suis sur le site sur mon site à moi quand Google il va scanner ton site via ses robots c'est à dire il le fait tous les 3-4 jours il regarde un petit peu ton contenu en fait il va scanner ton contenu HTML donc le contenu HTML c'est à dire si je fais un petit F12 et que j'inspecte les éléments voilà Google il va scanner tout ça et il va notamment voir le texte là voilà création de boutique etc ok ok si avec Weglot toi tu utilises une application de traduction c'est très bien ça va traduire le texte là et si tu fais un petit F12 ça va sans doute apparaître en anglais mais en soi quand Google voilà là on voit que ça apparaît en anglais mais en soi quand Google va passer dessus le site il a vraiment été créé en français et du coup à partir de là Google lui le site il verra qu'un seul site en français donc à partir de là si tu veux utiliser Weglot comme par exemple un vecteur d'acquisition SEO basé sur des mots clés en anglais bah le résultat il va être clair ça va être zéro zéro pur donc à partir de là moi je te recommande bah tout simplement de faire les choses bien et à nouveau de faire un site par langue ça sert à rien finalement selon moi de payer une application qui va peut-être ralentir ton site qui va susciter de l'incompréhension puisque le client français il verra que c'est une boutique multilingue il sera jamais content le client anglais il verra que c'est une boutique multilingue il sera jamais content non plus alors qu'avec deux sites chacun est mis au bon endroit en plus de ça t'as un élément encore plus important t'imagines bien que si tu dois gérer tes campagnes publicitaires par exemple Facebook Ads Google Ads bah à nouveau les campagnes tu vas les créer dans une certaine langue tu peux effectivement tout mettre sur ton même espace Google Ads tu peux faire des pubs françaises dédiées à des pays français et des audiences anglaises dédiées à des pays anglais mais au bout d'un moment il y aura une landing page qu'il te conviendra de déterminer pour que les personnes se rendent sur ta pub et à nouveau bah si toi lorsque t'arrives sur un site bah le site il est pas dans ta langue bah ça ne fonctionnera pas donc c'est pour ça qu'il est très important à nouveau de faire une unicité de la landing page par rapport à la langue du client donc les clients français tu les envoies vers ton site en.fr ou les clients anglais tu les envoies vers le site en anglais alors à ce sujet là regarde avec Weglot ce que ça vaut mais des fois c'est possible que Weglot Weglot par principe a une langue de base et une deuxième ou une troisième langue que tu peux ajouter mais c'est possible que des fois basé sur les cookies de navigation ils reconnaissent le pays dans lequel tu viens et ils te proposent directement la bonne langue donc ça effectivement ça peut déjà être un pas en plus mais à nouveau quand tu payes des publicités et que finalement bah voilà tu attends une certaine rentabilité tu veux que le parcours client il soit nickel faut vraiment rien laisser au hasard et Weglot finalement c'est le meilleur moyen de te sabrer et de faire les choses un petit peu de manière amateur juste parce que à nouveau tu veux pas faire les choses correctement donc moi mon maître mot c'est toujours le même c'est si tu es capable de mener à bien une acquisition client rentable sur un pays bah en fait tu peux tout à fait le faire sur un autre pays mais du coup il faut juste bah mettre en place un autre site et faire les choses correctement donc ensuite là jusqu'à maintenant je t'ai parlé voilà de faire un site par langue et donc par nom de domaine tu peux toujours jouer avec une autre structure qui sont les sous-domaines avec OVH tu peux effectivement voilà avec ton hébergeur tu peux par exemple bah te rendre sur ton sur ton site créer des sous-domaines par exemple fr.nomdedomaine.com en.nomdedomaine.com et chaque nom de domaine tu vas le rediriger vers un espace Shopify qui aura du coup la langue la langue correspondante on est d'accord que c'est exactement la même chose que de faire un site parlant puisque tu as à nouveau deux espaces Shopify et tu as du coup le fameux x2 dont je t'ai parlé tout à l'heure néanmoins si toi tu aimes bien ton domaine que ton domaine a de l'historique qu'il a déjà du trafic ça peut être intéressant de tout simplement faire des sous-domaines par rapport à ça donc voilà c'est des infos que tu peux retrouver pour information sur Weglot tu as cette page je te donnerai les liens en description si tu veux tout regarder mais tu as Weglot qui explique un petit peu comment faire ça avec les structures SEO et du coup en gros il t'explique que tac 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 lorsque tu vas ici tu peux effectivement déterminer tu peux connecter en fait plusieurs sous-domaines sur Shopify et leur attribuer à chacun la langue correspondante donc là il t'explique comment faire les redirections DNS j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet pour te montrer comment faire mais là il te dit vraiment en fait là tu peux faire ça traduction ça veut dire quoi en fait dans la pratique ça veut dire que là par exemple ce site là tout à l'heure quand on faisait anglais français on reste sur la même URL qui est ici radermaker.com par contre du coup sur d'autres pages si effectivement tu cliques sur ce switch là de langue ça va changer de sous-domaine donc voilà ça peut le faire comme ça sauf que Weglot a pas exactement la même structure que je viens de te dire tout à l'heure c'est pas fr.nombededomaine.com et en.nombedomaine.com en fait ça rajoute une extension à l'URL et ça fait plutôt nombededomaine.com slash fr nombededomaine.com slash en et ça à nouveau c'est problématique puisqu'en fait ça n'est pas ce qui est le plus pertinent en termes de structure SEO il faut savoir qu'en fait déjà sur Shopify la structure SEO ne vaut pas celle d'un blog WordPress sur WordPress par exemple un produit qui est un produit A qui est dans une collection B l'URL de ce produit ce sera nombededomaine.com slash collection A slash produit B mais du coup sur Shopify ben en fait il y a nombededomaine.com slash collection au pluriel slash collection A slash product slash produit A donc par rapport à ça le thème face line a fait pas mal d'amélioration SEO pour un peu éviter ces deux niveaux mais tu vois en fait plus il y a de niveaux avec des fameux slash plus tu perds en pertinence SEO et le fait donc de rajouter en slash le premier slash celui de la langue ben c'est problématique surtout que à nouveau le fait de faire cet effort sur Weglot ça ne crée pas à nouveau deux sitemaps un sitemap c'est l'ensemble de tes URL et donc ça donne en fait la structure de ton site donc avec la page d'accueil l'ensemble des pages collection l'ensemble des pages produit etc etc sauf que du coup le fait de générer ça sur Weglot ça va pas faire deux sitemaps un en slash fr et l'autre en slash en du coup à nouveau quand les robots de Google vont se rendre sur ton site ils ne verront rien donc à nouveau tu n'auras pas de pertinence et même s'il y avait de sitemaps qui étaient générés même dans ce cas là en fait tu n'aurais pas de pertinence puisque l'équivalent anglais que tu aurais de ton site français rien ne dit qu'il est optimisé SEO ce qu'il faut comprendre c'est qu'en SEO il faut faire de la recherche de mots clés là par exemple tu es sur 1.fr il peut te donner voilà tu peux analyser ton site par rapport à un certain champ lexical et tu peux voir les mots clés français qui sont les plus compétitifs un mot clé compétitif pour information c'est un mot clé sur lequel il est facile de se positionner à moindre coût ça veut dire que tu peux apparaître dans les premiers résultats de recherche par exemple sur la première page tout en pendant seulement 2-3 mois travaillant dessus sur ce mot clé pour essayer de monter dans les résultats de recherche un exemple tout simple c'est de faire appel à des mots clés dits long trail un mot clé long trail c'est un mot clé sur lesquels tu as plusieurs mots et ça forme une espèce d'expression par exemple je vais faire un exemple sur ma niche ici si je faisais je sais pas moi boutique Shopify et que je voulais être premier sur ce mot clé ça risque d'être compliqué puisque Shopify c'est un environnement immense tout le monde veut sans doute être premier dessus que ce soit des gens qui créent des applications pour Shopify des e-commerçants des personnes comme moi qui sont prestataires de services donc c'est compliqué par contre si je veux me positionner sur le mot clé création de boutique Shopify professionnelle là c'est possible qu'il y ait peu d'autres personnes qui aient voulu se positionner sur cet exact même mot clé que moi et du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de me positionner dessus donc là je vais pas te faire un cours SEO ultra avancé mais ça juste que voilà il y a plusieurs outils là comme ici que tu peux regarder ta SEMrush tu peux vraiment définir des mots clés intéressants tu peux analyser tes sites voir qu'est-ce qu'il peut te proposer tu peux voir le ranking tu peux voir comment il évolue au fur et à mesure des mois pour certains outils t'as des essais gratuits pour d'autres non je te laisse un petit peu faire tes recherches mais ce qu'il faut comprendre c'est que admettons que t'es à nouveau bien fait le travail sur ton site français c'est pas parce que tu vas traduire ton site en anglais mais que la traduction du mot clé français qui marchait bien va marcher aussi bien qu'en Angleterre que sur la langue anglophone donc ça voilà c'est à nouveau un autre point à comprendre donc il faut vraiment faire des recherches de mots clés pertinents pour chaque langue donc déjà je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font même pas pour la langue française mais du coup si tu veux effectivement t'internationaliser il convient et de te baser sur le SEO il convient vraiment de faire ce travail pour chacun des sites et du coup tu comprends bien qu'à partir de là comme la traduction automatique ne suffit pas c'est à nouveau un argumentaire en plus pour faire vraiment un site par langue comme ça tu as une unicité de parcours client c'est à dire que chaque client arrive sur sa langue et sur sa devise chaque client va arriver sur ton site parce qu'il aura écrit des mots clés qui seront qui t'auront permis toi de monter dans les résultats de recherche et c'est comme ça qu'eux ils trouveront le site dédié dans leur langue et ensuite c'est vraiment comme ça que toi également d'un point de vue SEO tu vas monter dans les résultats parce que ton Google il va scanner il va connaître il va voir que tu as vraiment une famille de noms de domaines qui sont interconnectés entre eux ils peuvent se faire appel des fois rien ne t'empêche d'appeler chaque nom de domaine avec les autres pour vraiment les lier ensemble et faire comprendre à Google que c'est une seule entreprise qui est déjà basée en international ça c'est quelque chose de très intéressant à faire et du coup c'est comme ça finalement que tu progresses en SEO après évidemment c'est comme d'hab il faut faire de la création de contenu dans chaque langue donc si par exemple tu veux faire des blogs tu fais des articles dans chaque langue il faut s'intéresser aux articles qui marchent le mieux c'est à dire en France on va peut-être s'intéresser sur certains sujets dans une thématique mais en Angleterre peut-être que ça a déjà été traité très bien ailleurs et il faut peut-être chercher d'autres sujets donc à nouveau la traduction ne suffit pas enfin voilà il y a vraiment plein plein de choses donc c'est là où tu vois qu'en fait une simple transposition d'un site à un autre vers une autre langue ça ne marchera jamais il y a toujours une unicité sur le site sur les créations de réseaux sociaux sur la création de contenu sur l'expérience client et sur tout simplement les mots clés donc voilà je fais un peu lentement je sais que je répète un peu pas mal de choses mais c'est vraiment pour expliquer tout de A à Z donc maintenant je vais te montrer un petit peu ce que Shopify est en train de faire à nouveau ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire mais aujourd'hui on voit que Shopify commence un peu à proposer certaines options que 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 Weglot propose déjà et on voit qu'en fait aujourd'hui avec certains thèmes c'est possible d'ajouter directement les langues dans les paramètres de Shopify donc si je vais là je vais voir si je peux te le montrer en temps réel sinon c'est pas grave là moi de toute façon avec le thème Fastlane ce n'est pas une option qui est disponible et à nouveau ce n'est pas grave puisque de toute façon la solution que je te présente nous permet nous permet juste de se passer de Weglot en fait qui n'est déjà pas une solution satisfaisante mais en tout cas il suffit d'aller dans paramètres et aujourd'hui je crois qu'il y a voilà les langues qui sont ici et du coup tu peux bon changer la langue du thème ça c'est déjà ça mais là voilà on voit qu'il y a des langues traduites qui permet d'ajouter des langages pour tout simplement toucher d'autres personnes alors là d'ailleurs est-ce que je vais peut-être réussir à y aller bon bah ma foi j'ai peut-être réussi on va voir ce que ça fait en faisant un petit preview sur le site de démonstration et en tout cas voilà là on voit que là je n'ai pas modifié la langue de mon dashboard Shopify ni la langue de mon thème j'ai bien ajouté une nouvelle langue donc voilà là on va voir ce que ça fait ça met un petit peu de temps à charger donc voilà donc ça finalement peut-être qu'avec le thème Fastlane finalement ça finit par marcher il y a peut-être eu des modifications dans ce sens là donc là en tout cas là comme ça je t'avoue c'est un peu en live que je le fais je ne vois pas forcément de changement en l'état mais si besoin je rapporterai un complément de vidéo dans les commentaires voilà donc ça en fait d'ailleurs là ici je t'enverrai les liens puisque en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit que là il y a par exemple la même chose en français en anglais et là on voit d'ailleurs que Shopify tu verras dans les liens des URL on voit que Shopify a vraiment les je vais te les montrer hop en anglais il y a le slash EN que tu vois là en français il y a le slash FR qui est là voilà donc là après Shopify ils sont tout le temps sur le même nom de domaine tu vois même si Shopify est une solution internationale qui s'est basée sur plusieurs langues on voit qu'ils sont qu'ils ont vraiment utilisé le même nom de domaine ils utilisent des sous-domaines plutôt pour délimiter les champs d'action donc Shopify.com pour les boutiques help pour par exemple le SAV et ensuite là ils ont mis des extensions de langue pour ensuite faire de la traduction mais on voit qu'après tu vois par exemple sur la langue française on voit ici que l'URL n'a pas été traduite et du coup d'un point de vue Google ce n'est pas une optimisation SEO qui est la meilleure donc voilà c'est vraiment c'est voilà j'espère que tu as bien compris les architectures parce que c'est vraiment ce que Weglot propose actuellement et Shopify a fait pareil d'ailleurs mais c'est pas une optimisation SEO qui est pertinente par rapport à ça donc ensuite il y a une deuxième solution qui est en train d'arriver qui cette fois-ci a l'air beaucoup plus intéressante et cette fois-ci c'est Shopify Markets alors Shopify Markets je t'avoue ça va m'être un peu compliqué de tout définir parce qu'en fait comme c'est une solution qui n'est pas encore disponible je ne sais pas encore tout le périmètre que ça représentera et toutes les fonctionnalités qui seront disponibles en fait Shopify Markets il faut comprendre que de ce que je comprends Shopify va vraiment mettre en place peu importe les thèmes que tu utilises peu importe tout ce que tu utilises tu pourras automatiquement insérer des sélecteurs de devises des sélecteurs de langues directement sur ton site donc à nouveau selon moi ça tient encore une fois plus du marketing que d'une véritable solution mon mot restera toujours le même il convient d'avoir une unicité sur chaque site et de faire un site par langue mais voilà il faut bien comprendre Shopify ils ont des centaines de milliers de clients peut-être des millions de clients aujourd'hui et il y a beaucoup de clients qui veulent s'internationaliser c'est donc tout à fait normal que Shopify d'un point de vue marketing leur propose une solution sans qu'il y ait besoin de passer par des solutions annexes comme des apps comme Weglot ou d'autres éléments voilà donc marketiquement parlant ça se comprend que eux ils jouent sur le bah vous pouvez tout faire sur un seul nom de domaine d'ailleurs à ce sujet je crois que aujourd'hui Shopify quand vous allez dans vos noms de domaine alors je vais essayer d'y aller voilà c'est dans les domaines ici navigation je vais mettre c'est bon je l'ai retrouvé c'est dans les réglages et maintenant c'est nouveau c'est juste ici là on voit ici que Shopify est en train de créer des éléments qui permettent de connecter en fait plusieurs sous-domaines ou plusieurs domaines d'ailleurs donc du coup c'est vrai qu'une fois que ce sera fait ben c'est sûr que si sur le même espace Shopify on peut connecter plusieurs noms de domaine et pour chaque noms de domaine bah y associer une langue ou une devise ce sera super intéressant d'ailleurs là le market voilà on voit que c'est ici ça apparaît dans les réglages ici donc tu peux déjà commencer à regarder tu peux faire apply for early access mais je t'avoue qu'au tout début ça risque d'être compliqué d'être sélectionné mais en tout cas voilà ce qu'il dit c'est que vraiment tout l'aspect international sera simplifié que c'est possible d'avoir de la spécificité et du coup à chaque client bah de le ramener vers le bon nombre de domaines puisque si imagine bien si toi par exemple tu veux être sur trois langues je veux dire un exemple français anglais espagnol que tu cibles toute la zone européenne enfin ces trois pays bah du coup c'est sûr que si t'as associé ton espace Shopify sur les trois noms de domaines bon la devise c'est l'euro et que du coup bah les clients ensuite eux ils se connectent depuis depuis leur session à chaque fois Google reconnaît qu'ils sont dans tel pays donc ils proposent directement le bon nombre de domaines bah c'est sûr que sur le papier c'est génial et tu as tout sur le même espace maintenant effectivement il conviendra de voir dans la pratique bah comment ça fonctionnera là ça se prouve ce que je te dis ça va être la nouveauté de Shopify 2022 ce sera son enfin ce sera sa fonctionnalité en plus que les autres CMS n'ont pas et qui vont lui faire prendre un avantage encore plus grand que ce qu'il avait jusqu'alors ou alors ça sera tout simplement une fonctionnalité qui va être enterrée puisque finalement personne ne l'utilise je peux pas te dire aujourd'hui comment ça va évoluer mais moi c'est vrai qu'en tout cas je trouve il y a un besoin sur lequel c'est pertinent c'est pour les sites suisses un site suisse évidemment il doit mettre les trois langues de la Suisse directement il peut être tenté même de mettre l'anglais en plus donc c'est vrai qu'il y a toujours des pays qui sont un peu comme ça où il y a plusieurs langues où forcément au bout d'un moment ces fonctionnalités seront nécessaires et du coup bah c'est pour ça que là voilà j'aimerais bien voir ce que ça va devenir Shopify Market c'est compliqué aujourd'hui de encore définir ce qu'il faut mais en tout cas on voit qu'il y aura des devises disponibles plusieurs langues les domaines on pourra vraiment se synchroniser au bon endroit les frais de douane ils sont très minimes ils sont à 1,5% de ce que j'ai compris et du coup les moyens de paiement c'est pareil si c'est possible de que se miser pour chaque pays les moyens de paiement ça peut être super intéressant moi je sais que par exemple en Belgique il y a pas mal le banque contact en France on est plutôt sur la carte bancaire aux US ils sont très friands de Paypal bientôt Paypal proposera peut-être les paiements via crypto-monnaie du coup les personnes pourront payer en crypto-monnaie alors que nous on recevra des euros ou alors peut-être qu'on pourra également faire le choix de recevoir des crypto-monnaie enfin bref il y a vraiment plein de choses super intéressantes par rapport à ça en tout cas je peux malheureusement pas aller plus loin à l'heure d'aujourd'hui sur ces détails j'espère que j'ai pas été trop long sur la vidéo j'espère que j'ai été clair je t'envoie de toute façon tous les liens dans la description si tu as des questions par rapport à tout ce sujet d'internationalisation n'hésite pas à les mettre en commentaire j'y répondrai en tout cas de toute manière pour faire une conclusion un site par langue et par devise c'est vraiment le mieux jusqu'à maintenant on verra comment les outils au sein de Shopify évolueront et peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce que j'ai dit aujourd'hui mais sinon en tout cas je fais une veille à ce sujet puisque je pense que ça va être intéressant en tout cas si la vidéo t'a plu je t'invite à la liker et à la partager à des personnes qui souhaitent internationaliser leur boutique mais qui savent pas forcément comment s'y prendre et qui se perdent un peu entre les outils ou qui font parfois des erreurs de débutants ensuite vraiment fais les questions je pense que c'est une vidéo qui comme la TVA sur Shopify suscitera pas mal de questions d'interrogations donc je serais ravi de vous accompagner sur ce sujet allez je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos c'était Pascal de la chaîne boutique Shopify professionnelle salut